Père Céleste, nous te remercions pour l'étude biblique, nous te remercions pour la parole que tu nous as donnée, la révélation du ciel. Nous demandons Seigneur que chaque croyant, chaque enfant de Dieu, partout et ici, et lorsque nous entendons, nous écoutons la parole que tu nous présentes, que nous apprécions, que nous embrassions, que nous évaluons cette révélation provenant du ciel au nom de Jésus-Christ. Nous demandons que nous ouvrions notre cœur et nous prions que les enfants, que les jeunes, et les garçons, les filles, et que tout le monde, les membres de l'Église, les choristes, les ouvriers, les dirigeants, partout, tout le monde, que nous ayons la parole dans notre cœur au nom de Jésus-Christ. Et que la grâce qui accompagne la parole, la puissance qui accompagne la parole, qui nous donne la conviction, la consécration, l'intention, la passion et la focalisation pour être obéissants à la parole, en toute sincérité, accordent à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la réponse. Au nom de Jésus, nous prions. Aujourd'hui, nous allons continuer notre étude des Écritures. Et nous allons voir Galates, chapitre 5, verset 7. Galates, 5, verset 7. « Vous courriez bien qu'il vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. » C'est le commencement du passage de notre étude d'aujourd'hui. L'apôtre Paul, à cause de son souci, à cause de sa passion, que les gens à qui il avait prêché, les paillères tels que vous et moi, qu'ils continuent dans la foi. Et finalement, lorsque Christ viendra, qu'ils ne soient pas abandonnés dans ce monde, mais qu'ils aillent au ciel. Et il les a vus au commencement de la course chrétienne. Il les a vus au commencement de cette course devant eux. Il les a regardés pour dire que même. « Mais vous courriez bien. » Alors, ils faisaient usage d'une illustration d'athlétisme. Alors, les athlètes, oui, commencent. Et déjà, ils se mettent. Et ils gardent leur trace. Et ils continuent jusqu'à la fin. Et que vous courriez bien. Vous avez bien commencé. On commence au salut. Si un homme ne naît de nouveau, si une femme ne naît de nouveau, si un enfant ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ainsi, il a vu ces galates telles que vous et moi, nous avons commencé au commencement, nous avons commencé au point de départ de la course, comme au salut. Il savait, comme nous le savons, que si quelqu'un doit bien courir, la personne doit rester sur sa trace, continuer de courir, rester sur la voie. Et si tu cours et tu débites le chemin, tu quittes la voie, quelle que soit ta force, quelle que soit ton énergie, quelle que soit ta focalisation, ta consécration, quelle que soit ta transpiration, dès que tu quittes la voie, tu ne peux pas parvenir à destination et tu ne peux pas être récompensé. Donc l'apôtre Paul dit, vous avez bien commencé, même vous courez, vous courez sur la voie, la voie que le Seigneur lui-même a frayée pour nous, la voie de la justice. Et puis, et puis, et puis vous avez quitté la voie. Vous ne courez plus, selon les règles. Vous avez changé votre trajectoire, vous avez quitté la trajectoire de la nouvelle alliance et vous êtes allé à la trajectoire de l'ancienne alliance. Vous avez amené la circoncision. Je vous dis, tel que vous continuez, vous pouvez courir, continuer avec la même énergie, vous pouvez continuer à courir avec la même sueur, avec les mêmes habiletés. Mais dès que vous quittez la voie et que vous êtes allé dans l'ancienne alliance et que vous amenez la circoncision, vous ne courez plus bien. Alors, pour vous, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité de la nouvelle alliance ? C'est important pour nous de savoir que ce n'est pas seulement courir, mais il faut comprendre que nous courons selon les règles, qu'on doit courir dans sa voie, gardant la voie. Nous devons maintenir notre place et notre position dans la nouvelle alliance obéir à la vérité révélée par le Seigneur. Oui, c'est le sommaire de ce que le Seigneur nous enseigne ce jour. Nous avons le titre qui est l'appel divin à bien courir et à obéir à la vérité. L'appel divin. Le Seigneur nous a appelé à la repentance, au salut. Il nous a appelé à la vie sainte, à une vie de justice et de continuer d'obéir à la vérité de la parole de Dieu. L'appel divin à bien courir et à obéir à la vérité. Nous allons voir trois points dans l'étude ce jour. Première partie. Premier point. La vérité divinement purifiée sans le moindre levain. Deuxième point. Les enseignants pervertis, dépravés d'un légalisme sans vie. Troisième point. La charmante transformation délibérée en une vie aimable. Une vie d'amour. Premier point. La vérité divinement purifiée sans le moindre levain. Galates chapitre 5, 7, 8 et 9. Vous courriez bien qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Verset 8. Cette influence, les gens qui étaient venus les persuader, les influencer, et d'embrasser la voie de l'ancienne alliance au lieu de rester dans la voie de la nouvelle alliance. Les gens qui étaient venus les influencer, il a dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Dieu vous a appelé. Et cette influence, ces gens qui sont venus vous influencer, ils ne sont pas venus étant envoyés par celui-là qui est au ciel qui vous a appelé. Verset 9. Un peu de levain, faites lever toute la pâte. Cette petite circoncision que vous amenez va gâcher, pourrir toute votre foi et tout votre engagement, toute la consécration, tout l'engagement. Un peu de levain, faites lever toute la pâte et détruit votre carrière chrétienne. Nous allons voir trois sous-termes ici. Premier sous-terme, l'exigence d'une dévotion totale à la vérité. Deux, l'égarement de la vérité par les séducteurs perfides. Trois, le danger d'un peu de levain dans notre enseignement. Enversons la première partie, l'exigence d'une dévotion totale à la vérité. Nous allons aux Galates. Galates 5, verset 7. Vous courriez bien qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Il veut que nous nous sommes totalement consacrés, totalement engagés, totalement dédiés, soumis au Seigneur, à la vérité du Seigneur. Vous courriez bien, vous êtes, vous engagez dans une course, vous engagez dans une course et on ne s'arrête pas jusqu'à la fin de la vie. Vous avez le salut maintenant, vous possédez le salut maintenant, cela ne suffit pas. Si on ne, on n'avance pas avec le salut, si on ne possède pas le salut jusqu'à la fin de la course, la sanctification, sanctifiée, oui, mais cela ne vous profitera pas si vous ne possédez pas, si vous ne pratiquez pas, si vous n'avancez pas avec la sanctification jusqu'à la fin de la course. Oui, saint, juste, c'est très grand, mais la sainteté de l'année dernière ne va pas suffire pour les années à venir. Vous devez continuer dans la justice, dans la sainteté de vie, rechercher la paix avec tous les hommes et la sanctification sans laquelle personne, personne ne verra le Seigneur. il faut que cela perdure, continue, toute la vérité que nous avons connue et cette vérité doit demeurer dans notre vie. Vous courrez bien, est-ce que vous ne comprenez pas, vous devez continuer de bien courir, vous devez continuer d'obéir, d'obéir à la parole de Dieu qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Hébreu chapitre 12 verset 1 Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons et courons avec persévérance. Vous pourriez vous fatiguer, persévérer, être épuisé, persévérer. C'est comme la course un plus grande qu'au vous ne le pensiez, continuer de courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Lui, il a mis la course, il a mis la carrière devant nous. On ne peut pas modifier la course, on ne peut pas ajouter, modifier, altérer, simplifier la course. Nous devons continuer par courir dans la carrière, dans la course, dans la carrière qui nous est ouverte. Verset 2 il y a les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Comme l'auteur, le chef n'a pas changé le contenu de la foi, le consommateur et le chef n'a pas changé l'attente de l'espérance et de cette foi, nous ne devons pas apporter d'autres choses telles que la circoncision, telles que les choses de dépravation du passé. Nous devons continuer de courir comme lui-même l'a décidé. Qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisait l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Verset 3 Considéré en courant, considéré Christ. Lorsque les tentations tapent à la porte, considéré Christ. Lorsque la tendance se présente a changé la course, a changé de voie, rappelez-vous Christ, considéré en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Verset 4 Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Romains chapitre 6 17 Romains 6 Romains 6 17 Mais grâce soit rendu à Dieu de secours après avoir été esclaves du péché avant que vous ne nassiez de nouveau. Vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été intruits. Verset 18 Ayant été affranchis du péché vous êtes devenus esclaves de la justice. Voyons la deuxième partie ici c'est l'égarement de la vérité par les séducteurs perfides. Les séducteurs perfides. Galates chapitre 5 verset 8 Cette influence de quitter la voie cette pression d'abandonner la nouvelle alliance et cette pulsion de ne pas garder la voie de la nouvelle alliance et vous amener une autre idée une autre opinion une autre doctrine cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Maintenant si l'influence ne provient pas du Seigneur qui nous a appelé alors d'où vient cette influence cela provient des séducteurs perfides qui regardent la vérité. Cela ne prend pas beaucoup de déviation avant ça ne prend pas beaucoup de temps pour quitter la voie quand on court en tant qu'on athlète il y a des gens à côté de vous certains spectateurs qui vous admirent quand il dit quelque chose pour vous attirer et vous les regarder au lieu de voir le chemin et vous concentrez sur votre course si vous voulez regarder l'élo des hommes alors avant de savoir vous allez quitter la voie et vous ne serez plus en mesure de courir jusqu'à la fin comme vous vous engagez dans la course chrétienne cette course chrétienne inaugurée par le seigneur qui a été mise par le seigneur alors on voit les gens qui dramatisent il y a des gens qui font des choses et font ceci et cela si vous ôtez vos yeux de Christ et vous les braquez sur ces gens là qui les spectateurs qui vous admis et voudra vous ôter de Christ alors vous allez vous engager dans un débat dans une discussion religieuse avec eux et vous allez quitter la voie et puis vous n'allez plus courir n'allez plus courir tel que vous de le faire parce que votre vie maintenant c'est une vie de débat maintenant votre vie maintenant c'est une vie de discussion maintenant votre vie maintenant c'est une vie d'argument argumentée au sujet de ceci et cela laissez tout ces choses là où tout ces scènes là des gens qui voudraient vous vous distraire de la voie de la sainteté de la voie de la justice abandonner tout cela et focaliser vous focaliser votre coeur votre pensée votre prière focaliser votre intention et votre consécration sur la voie sur la course devant nous et galacte chapitre 1 vers 6 je m'étonne que vous vous déjuniez si promptement de celui qui vous appreniez par la grâce de christ pour passer à un autre évangile à un autre évangile dès que vous ajoutez la circoncision la tradition vous ajoutez l'opinion des hommes vous ajoutez le caractère dépravé vous deviendrez cela devient un autre évangile Paul a dit que je m'étonne que vous qui avez bien commencé avec le salut avec une conscience pure claire maintenant vous deviez vous allez à une autre chose ce qui n'est pas une autre chose le verset 7 dit non pas qu'il y a un autre évangile mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de christ renverser pervertir l'évangile de christ comment font ils cela ils viennent vous dire que tu crois au seigneur eux aussi ils croient au seigneur là-bas et ces gens là qu'ils pratiquent ceci ils pratiquent ceci ils pratiquent cela n'est-ce pas et puis tu tu argumentes avec eux un peu et puis vous donnent des raisons pourquoi cela est ce qu'ils font pourquoi cela est la chose normale alors c'est la chose normale que les religieux font et tu ne te rappelles pas de comparer cela avec l'évangile du nouveau testament et puis tu es renversé alors ils ont renversé pervertir l'évangile de christ dans ton coeur dans ta vie vers c 8 mais quand nous même quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché qu'il soit à la thème verset 9 nous l'avons dit précédemment et je le répète c'est reçu qu'il soit à la thème deuxième corinthien chapitre 11 verset 13 les hommes là sont de faux apôtres ces séducteurs ces prédicateurs et se sont égarés à croire que la religion seule alors suffit et se sont égarés d'avoir l'évangile ils se sont égarés de l'évangile qui doit faire un impact sur leur vie ces hommes là sont de faux apôtres des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de christ verset 14 et cela n'est pas étonnant n'importe qui peut le faire puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière il n'est donc pas étrange que ses ministres les ministres de Satan aussi se déguise en ministres de justice ils simulent être présent être juste ils simulent comme prêchant l'évangile comme faisant la même course le fait sera selon leurs oeuvres troisième partie ici le danger d'un peu de levain dans notre enseignement nous pourrions continuer de parler du salut plus la circoncision la sanctification plus la tradition nous parlons de la puissance du saint esprit avec des idées syncrétiques nous joignons les deux bouts alors c'est très très dangereux lorsque votre coeur votre foi votre engagement ne se trouve pas en crée seul jésus seul est notre sauveur notre sanctificateur c'est lui qui nous baptise dans le saint esprit c'est notre guérisseur le roi à venir lorsque vous amenez d'autres idées d'autres traditions à cette foi en christ le danger d'un peu de levain dans notre enseignement galates 5 verset 9 un peu de levain fait lever toute la pâte si un peu de levain fait lever toute la pâte influence toute la pâte pourri ferme et fermante détruit empoisonne toute la pâte si un peu de levain fait cela et quel en sera le sort de beaucoup de levain la circoncision vient observer observer les jours sacrés des juifs amener cela et le lavage des mains ou la purification des levites cela on amène cela le sacrifice d'animaux on amène cela si un peu de levain fait lever toute la pâte que dirons nous de beaucoup de levain regardez votre vie personnelle votre foi personnelle votre pratique de l'évangile de Christ est que c'est simplement sur Christ seul sur la bible sur l'évangile sur la parole de dieu est ce que vous avez ajouté d'autres choses on m'a dit qu'il y a des prédicateurs prédicateurs dans notre pays des prédicateurs dans notre pays des prédicateurs dans notre continent africain des prédicateurs dehors en dehors de l'Afrique partout où on amène non seulement la puissance du Saint-Esprit on doit rendre visite à quelqu'un quelque part qui va leur donner une autre puissance derrière la porte alors ils doivent aller se laver quelque part ils doivent aller creuser quelque part mettre quelque chose dedans ils doivent dépendre d'une autre puissance venir de quelque part pour que l'oeuvre qu'ils prétendent faire pour le Seigneur progresse si un peu de levain fait lever toute la pâte que dirons-nous de beaucoup de levain où est-ce que vous où est-ce que vous trouvez les choses que vous 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 faites en 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 menant la vie chrétienne en 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 la bible est-ce que vous amenez beaucoup de levain beaucoup de choses et votre profession chrétienne tout est diluée tuer 1er corinthien 5 1er corinthien 5 6 c'est bien le nouveau testament sur l'évangile de christ faites disparaître le vieux levain comme christ parlait à ses disciples il a dit prenez garde du levain des scribes et des pharisiens qui est l'hypocrisie alors il dit de quoi vous de l'hypocrisie de l'insincérité si vous pratiquez l'évangile de l'amour et le levain de colère s'insinue alors c'est dit faites disparaître le levain de colère vous pratiquez l'évangile de la grâce et l'évangile de la communion la communion avec le seigneur et la communion l'un avec l'autre et le levain de l'animosité de la haine et toutes ces choses sont rentrées un peu de levain d'hypocrisie d'insincérité de mauvais comportement d'une mauvaise interprétation de la part de Dieu un peu de levain de l'orgueil un peu de levain de dépravation la dépravation de la nature de la nature humaine tout cela décrit tout faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle puisque vous êtes sans levain car Christ notre Pâques a été immolé nous allons à Matthieu Matthieu 16 Matthieu 16 verset 6 Jésus leur dit gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens et puis nous dit au verset 12 alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'ils avaient dit de se garder mais de l'enseignement des pharisiens du faux doctrine des pharisiens et des sadducéens je prie que le Seigneur nous donne la sagesse que nous ne permettions pas à une petite mouche à une petite souillure à une petite hypocrisie à une petite insincérité à une petite tradition religieuse de nous de pourrir de détruire notre cause chrétienne au nom de Jésus Christ Ecclesiastes 10 Ecclesiastes chapitre 10 verset 1 les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur un peu de folie un peu de folie un peu de folie un peu de dépravation un peu de péché un peu d'exagération un peu de mensonge un peu de tromperie un peu de fausse interprétation de la parole un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire je prie que toutes les excuses que c'est un petit péché c'est un petit mensonge c'est une petite tromperie que tout cela soit purifié de nos vies ces choses n'étaient pas là lorsque nous étions authentiquement nés de nouveau ces choses n'étaient pas là lorsque nous étions scientifiés authentiquement scientifiés ces choses n'étaient pas là lorsque nous avons commencé la voie et nous nous focalisons sur notre destination qui est le ciel les sagesse n'étaient pas là elle ne doit pas être là maintenant nous sommes proches de notre destination plus que nous l'étions plus que nous l'étions dix ans passés deuxième point maintenant qui est les enseignants pervertis dépravés de légalisme sans vie trois sous-thèmes encore ici première partie ici nous allons voir le châtiment de faux enseignants corrompus ce sont les précaires de corruption ils viennent et parlent avec audace ils parlent avec persuasion cependant ils excusent la corruption la corruption en doctrine la corruption en axe la corruption en consécration au seigneur ils excusent la corruption et le seigneur nous a assuré qu'il y aura le châtiment pour les faux pécateurs de corruption de la circoncision un sujet de persécution par les hypocrites querelleurs ils se battent pour la circoncision cela n'est pas dans notre appel de nouveau testament ils luttent pour cela cela n'est pas dans la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes alors ils doivent se battre pour ce qui a été aboli la circoncision abolie alors ils se battent pour cela à cause de cela ils persécutent les gens ils persécutent les précateurs qui se tiennent sur l'évangile de Christ la circoncision un sujet de persécution par les hypocrites querelleurs 3 la douleur au lieu final des impies nous allons voir la première partie nous allons voir ici première partie le châtiment de faux enseignants corrompus ou le châtiment de faux enseignants de corruption et dit Galate 5 verset 10 j'ai cette confiance en vous dans le Seigneur que vous ne penserez pas autrement mais celui qui vous trouble avec de fausses doctrines mais celui qui vous trouble avec la circoncision mais celui qui vous trouble avec des idées des traditions de de l'alliance abolie anéantie quel qu'il soit emportera la peine quiconque apporte de fausses doctrines quiconque apporte les rites oui les rituels abolit les cérémonies les cérémonies abolit de l'ancienne alliance quiconque amène de fausses doctrines pour les mélanger avec la doctrine nouvelle de grâce de Christ c'est dit que cette personne emportera la peine Galate 6 verset 12 tous ceux qui veulent se rendre agréable selon la chair ils abandonnent l'esprit ils voudraient se rendre agréable selon la chair vous contraignent vous contraignent à vous faire ces concils uniquement afin de n'être pas perscutés pour la croix de Christ ils ne veulent pas se distinguer ils ne veulent pas se distinguer du judaïsme qu'ils sont qu'ils sont maintenant pour le pour le nouveau testament mais ils voudraient être agréable aux gens de devant aux gens de devant aux gens du dedans et du dehors un pied ici un pied là-bas ils voudraient être appréciés par tout le monde afin qu'ils ne souffrent d'aucun dommage de persécution verset 13 car les séconcis eux-mêmes n'observent point la loi mais ils veulent que vous soyez séconcis pour se glorifier dans votre chair Matthieu 23 verset 15 Matthieu 23 verset 15 Malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites maintenant vous comprenez Christ ne voulait pas que ces pharisiens que ces scribes séduisent les gens au lieu de leur parler doucement et bonnement les gens vont comprendre que Christ et les pharisiens nous disent les mêmes choses que ce qu'ils nous disent nous ce qu'ils nous disent nous menera au ciel donc Christ est très très distinct clair et dit malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites parce que vous courez la mer et la terre pour faire un procélite un disciple un suiveur un disciple et quand il l'est devenu vous en faites un fils de la gêne deux fois plus que vous verset 33 verset 33 serpents ce sont des précateurs serpents oui ce sont des séducteurs serpents ce sont des hypocrites serpents ce sont ceux qui pépètrent qui propagent les fausses doctrines serpents races de vipères comment échapperez-vous au châtiment de la gêne je prie que vous ne les accompagnez pas n'allons pas les suivre nos convertis ne vont pas les suivre nos membres ne vont pas les suivre votre famille ne va pas les suivre allons à Matthieu 7 Matthieu 7 17 tout bon arbre porte de bons fruits tout bon précateur produit de bons convertis tout bon précateur produit de bons suiveurs si vous prêchez la parole de Dieu le salut par la grâce l'affranchissement du péché la sanctification sans laquelle personne verra le Seigneur c'est une bonne précation et les gens qui vous les gens qui vous écoutent porteront de bons fruits parce que tout bon arbre porte de bons fruits mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits le verset 18 un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits ni un mauvais arbre porter de bons fruits 19 tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu c'est ce que Christ a dit c'est ce que notre sauveur a dit c'est ce que le Seigneur a dit donc nous devons veiller nous devons veiller par rapport les fruits les fruits que nous portons les fruits est-ce que notre vie produit de bons fruits ou de mauvais fruits parce que ceux qui ne portent pas de bons fruits seront coupés et jetés au feu vers ces vins c'est donc à leurs fruits mauvais ou bons bons ou mauvais vivants ou pourris c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez deuxième sous-thème ici la circoncision un sujet de persécution par les hypocrites corréleurs Galatine 5 verset 11 pour moi frère si je prêche encore la circoncision pourquoi suis-je encore persécuté le scandale de la croix a donc disparu qu'est-ce que l'apôtre Paul dit que je prêche la croix de Christ et les gens sont scandalisés parce qu'ils ont dit que je dois prêcher la circoncision je dois leur dire de suivre Moïse je ne dois pas exercer Christ de calvaire je ne dois pas promouvoir la croix de Christ d'accord après tout c'est un juif lui-même au fait il croyait à la circoncision c'est ce que les séducteurs disaient après tout Paul tu ne fais que parler de la croix etc arrivé là-bas lorsque tu vas d'autres lieux qu'il prêche la circoncision d'accord si je prêche la circoncision pourquoi pourquoi vous me persécutez si je ne prêche plus la croix de Christ alors donc le scandale de la croix doit disparaître vous ne devez plus être après moi vous ne devez plus me persécuter ces hypocrites là séduisaient leur auditoire disant que Paul prêchait ce que je s'y prêche et cependant Paul est persécuté chapitre 4 verset 29 et de même car celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit ainsi en est-il encore maintenant qu'est-ce qu'il disait eux ils prêchaient la chair la circoncision de la chair moi je prêchais l'esprit et c'est la conversion par l'esprit et de l'esprit et ceux qui prêchent la circoncision de la chair ils sont ceux qui persécutent ceux qui prêchent la conversion selon l'esprit deuxième Timothée 3 10 deuxième Timothée 3 10 pour toi tu as suivi de près mon enseignement ma conduite mes résolutions ma foi ma douceur ma charité ma constance verset 11 mes persécutions mes persécutions il va à cette ville il prêche la croix de Christ le salut en Christ le salut par Christ il prêche que Christ a souffert hors de la porte afin de nous sanctifier et ceux qui sont sanctifiés et celui qui sanctifie nous sommes tous issus d'un nous sommes en unité avec lui c'est pourquoi partout il va il y a les persécutions il dit mes persécutions mes souffrances à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche à Icône à Lître quelle persécution n'ai-je pas supporté et le Seigneur m'a délivré de toutes et le Seigneur vous délivrera je dis le Seigneur vous délivrera verset 12 or tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus Christ seront persécutés verset 13 mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal égarant les autres et égarer eux-mêmes verset 14 toi demeure dans les choses que tu as apprises vous allez demeurer je vais demeurer les faux précateurs se multiplient partout et il y a le décroagement dans le cœur des gens parfois on se demande sommes-nous les seuls qui avons raison oui les sept personnes converties avec nous oui se demandaient et les gens les milliers de personnes dans le monde nous disent est-ce que est-ce que vous êtes sûr est-ce que cette majorité ces millions ces milliers là est-ce que c'est sûr que nous avons raison Noé n'avait aucun doute il avait le prédicat il était prédicateur de la justice il prêchait la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur bien sûr aujourd'hui plusieurs pourraient se moquer de lui mais même le blesser cela ne le dérange cela ne le dérangerait pas si tu sais que oui la sanctification est dans la parole de Dieu du commencement jusqu'à la fin que Dieu est un Dieu saint que ceux qui iront au ciel ils ne vont pas compromettre aucun aspect de la vie sainte si vous savez cela sans nul doute alors vous allez continuer vous n'allez pas dire que est-ce que nous sommes sûrs que nous avons raison la Bible la Bible dit que nous avons raison Jésus dit que nous avons raison tous ceux qui nous ont précédé les héros disent que nous sommes sur la bonne voie les anges de Dieu disent que nous avons raison nous sommes sur la bonne voie tout le ciel et ceux qui croient à la parole de Dieu ils disent que nous avons raison ceux qui ne croient pas à la sainteté ce sont eux qui ont tort vous n'allez pas suivre la foule qui a tort c'est dit ici c'est dit ici que toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnue certaines sachant de qui tu les as apprises nous allons à la troisième partie ici la douleur au lieu final des impies des gens sans Christ la douleur la torture la punition la souffrance l'angoisse le chagrin la douleur au lieu final des impies Galatès chapitre 5 verset 12 puissent-ils être retranchés ceux qui mettent le trouble parmi vous ceux qui veulent vous dérassurer de la plateforme du fondement solide de la sainteté en Christ la porte Paul a dit que tous ces gens-là qui veulent vous ôter et vous amener à la circoncision maintenant la circoncision n'exige pas la prière seulement tu t'amènes à quelqu'un et la personne va te circoncire et c'est fini la circoncision n'exige pas la consécration la circoncision n'exige pas la foi la circoncision n'exige pas la grâce il voudrait vous ôter de la grâce de Dieu vous éloigner de la foi en Christ vous éloigner de la persévérance de persévérer sur ce que vous devez persévérer afin d'aller au ciel il voudrait vous déraciner et vous faire ôter de la voie qui conduit au ciel et vous amener en enfer il dit puissent-ils être retranchés ceux qui mettent le trouble parmi vous Abdias chapitre 1 verset 10 à cause de ta violence contre ton frère Jacob tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours tu seras exterminé pour toujours exterminé pour toujours Romains chapitre 11 verset 2 Romains 11 verset 22 Romains 11 verset 22 considère donc la bonté la sévérité de Dieu sévérité oui ces juifs sévérité envers ceux ceux qui sont des propagateurs de la circoncision ces faux prophètes qui vont vouloir que vous les suiviez alors ce qui n'existe par la grâce la prière alors sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté dans la bonté du salut et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté de sanctification et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté de la sainteté de vie de la sainteté de coeur la sainteté de la dévotion au seigneur et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté autrement tu seras aussi retranché si tu permets aux séduiteurs aux propagateurs religieux d'aujourd'hui si tu les laisses te renverser du salut il te renverse et il t'égare de la transformation de vie il t'excipe de la sanctification sans laquelle personne ne verra le seigneur et que tu accompagnes les les idées religieuses donc tu seras retranché je prie que tu ne sois pas retranché mais vous savez nous devons demeurer là où la parole est nous devons demeurer là où la grâce de Dieu est nous devons demeurer là où l'exigence de Dieu est sur notre vie et là où cela est vous allez demeurer je vais demeurer je prie que chacun de nous demeure dans la grâce de Dieu dans la bonté de Dieu dans la sainteté de Dieu au nom de Jésus nous allons au troisième point maintenant voyons la charmante transformation délibérée en une vie aimable une vie d'amour l'amour envers Dieu l'amour envers sa parole l'amour envers nos voisins l'amour salvateur et non l'amour compromettant l'amour envers les frères l'amour qui se tient sur ce que Christ exige par la convoitise par l'attraction charnelle par le mal par l'amour de l'immoralité mais l'amour provenant du cœur qui nous fait vivre qui nous fait mener la vie agréable à Dieu la charmante transformation délibérée en une vie aimable nous allons voir trois sous-termes ici première partie la communion dans une liberté transformationnelle sans souillure deux l'accomplissement de la loi d'amour l'accomplissement de la loi d'amour parmi nos semblables trois l'affranchissement de la convoitise de la chair ou en la première partie ici la communion dans une liberté transformationnelle sans souillure Galates chapitre 5 verset 13 frère vous avez été appelé à la liberté ce n'est pas la liberté pour pécher ce n'est pas la liberté pour faire le mal ce n'est pas la liberté pour quitter la voie de la nouvelle alliance et la liberté pour aller à la circoncision non il ne faut pas mal interpréter la Bible pour dire liberté libertine vous avez été appelé à la liberté seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres c'est dit au c'est dit c'est dit en Jacques on va à Jacques Jacques 1 25 cela nous fait jéréssie la liberté que nous avons la parole qui nous donne la liberté Jacques 1 25 mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite la loi de la liberté c'est la parole de Dieu qui nous a franchis de la chair qui nous a franchis du péché qui nous a franchis de l'ancienne alliance qui nous libère de la circoncision de l'ancienne alliance et qui aura persévéré et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux mais se mettant à l'oeuvre celui-là mais se mettant à l'oeuvre celui-là sera heureux dans son activité je prie que vous soyez heureux la désobéissance ne sera pas béni aller embrasser la tradition des juifs ne sera pas béni avoir la confiance à la chair à la circoncision de l'ancienne alliance ne sera pas béni mais lorsque nous gardons notre chemin lorsque nous restons sur la parole de Dieu et que nous pratiquons la parole dans notre vie personnelle dans notre famille au bureau dans les lieux publics partout nous trouvons nous vivons selon ce que nous avons lu ce que nous avons nous étant révélé dans la parole de Dieu c'est en ce temps-là que nous avons la bénédiction verset 26 si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride mais en trompant son cœur la religion de cet homme est vaine verset 27 la religion pure et sans tâche devant Dieu notre père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs affections et à se préserver des souillures du monde c'est la liberté la liberté qui nous fait avoir la grâce de Dieu la vie de Christ pour nous servir l'un l'autre par amour et nous préserver sans souillure sans corruption sans tâche pas par le monde deuxième partie ici l'accomplissement de la loi d'amour de la loi d'amour parmi nos semblables Galate Galate 5 Galate 5 verset 14 Galate 5 verset 14 Car toute la loi est accomplie dans une seule parole toute la loi est accomplie dans une seule parole quelle est la parole non la circoncision quelle est la parole par la tradition toute la loi est accomplie dans une seule parole dans celle-ci tu aimeras ton prochain comme toi-même ils étaient si conçus ces pharisiens ils n'aimaient pas Christ ils n'aimaient pas leur semblable l'homme là qui a recouvré la vue a été chassé de la synagogue même Nicodème n'a pas l'audace pour dire que voici le sauveur là est-tu l'un d'eux est-tu galiléen allez voir si un prophète est provenu de galiléen et il n'aimait pas leur voisin ils étaient si conçus la circoncision n'amène pas l'obéissance à la loi de Dieu ce qui dit que tu aimeras le Seigneur de toute ton âme de toute ta pensée de toute ta force c'est le premier commandement et le second lui est semblable tu aimeras ton prochain comme toi-même et l'apôtre a dit que que pour toute la loi tout est accompli en une parole même en celle-ci tu aimeras ton prochain comme toi-même et puis il nous dit au verset 15 verset 15 mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres Romain 13 Romain Romain 13 verset 8 ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres de vous aimer les uns les autres il ne faut pas vous impliquer dans la circoncision la religion la religiosité et la tradition voici ce qu'il faut faire si vous êtes sauvé et que votre vie est juste en Christ ceci doit avoir cette caractéristique de d'aimer les uns les autres car celui qui aime les autres a accompli la loi verset 9 en effet les commandements tu ne commettras point d'ailleurs tu ne tueras point tu ne déroberas point tu ne convoiteras point et ce qui peut encore y avoir se résume dans cette parole tu aimeras ton prochain comme toi même c'est dit que si tu aimes ton voisin tu ne veux pas commettre l'adultère avec son mari tu ne veux pas commettre l'adultère avec sa femme si tu aimes ton voisin tu ne vas pas le tuer si tu aimes ton voisin tu ne vas pas voler c'est bien si tu aimes ton voisin tu ne vas pas rendre de faux témoignages contre lui si tu aimes ton voisin tu ne vas pas convoiter ce qui est à lui alors l'amour est l'accomplissement de la loi alors vous allez penser vous allez penser de bonnes choses vous allez penser avoir de bonnes pensées pour sur lui vous allez penser lui faire du bien car l'amour car l'amour est l'accomplissement de la loi verset 10 dit l'amour ne fait point de mal au prochain l'amour ne fait point de mal au prochain ce voisin pourrait être un pécheur un incroyant un rétrograde un croyant un membre de la même église un membre d'une autre église l'amour ne fait point de mal au prochain pourquoi vous parlez mal de la personne il n'est pas membre de notre église s'il est membre de ton église tu ne vas pas parler mal de lui il n'est pas membre de notre église ton voisin qu'il soit membre de ton église ou pas l'amour ne fait point de mal au prochain pourquoi pourquoi tu prends pourquoi tu voles il n'est pas membre de notre église après il est si riche il ne va même pas savoir que j'ai pris ceci ton membre ton prochain ton prochain est tout le monde qui est en contact avec toi si tu es un véritable enfant de Dieu et que tu es sauvé tu es né de nouveau et la justice de Christ est dans ta vie c'est dit que l'amour ne fait point de mal au prochain l'amour est donc l'accomplissement de la loi allons à la troisième partie ici l'affranchissement de la convoitise de la chair l'affranchissement total de la convoitise de la chair Galate chapitre 5 verset 16 Galate 5 Galate 5 16 je dis donc marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair l'esprit et la chair ne s'unissent pas l'un l'une est la voie resserrée l'autre est la voie spacieuse vous ne pouvez pas marcher sur la voie spacieuse et la voie resserrée en même temps vous allez sauver vous allez marcher selon l'esprit l'esprit vous dirige les écritures vous dirigent les études les études que nous faisons ici changer ta vie et tu marches sur la voie spacieuse qui mène au ciel si tu n'es pas si tu n'es pas né de nouveau mais tu professes être né de nouveau avec des paroles de bouche la profession verbale mais tu n'as pas fait l'expérience authentique du salut tu marches tu marches sur la voie spacieuse tu n'auras pas la grâce pour marcher sur la voie resserrée qui mène au ciel si tu dois aller au ciel tu dois examiner ta vie est-ce que j'ai la réelle chose ou bien je suis religieux simplement tu es si concis comme eux tu t'habilles comme eux tu fais tout extérieurement mais c'est la grâce de Dieu qui doit t'aider à marcher sur la voie spacieuse en marchant dans l'esprit et selon l'esprit et par les écritures et voici ce que je dis marcher selon l'esprit dans chaque choix que vous faites dans chaque caractère que vous exhibez dans chaque parole dans chaque parole de votre bouche dans vos intérations dans vos projets dans vos plans dans tout ce que vous faites alors vous vous dites Tengue disant je suis né de nouveau je suis enfant de Dieu la grâce de Dieu est entrée dans mon corps et la vie de Christ m'est imputée et je marche sur la voie spacieuse qui mène au royaume alors vous marchez selon l'esprit vous êtes totalement ôté de la voie de la chair cela veut dire que la voie facile qui ne résiste à aucune tentation et qui tu vas ensemble avec le monde tu manges ce qu'ils mangent tu bois leur alcool et tu bois les choses mauvaises qu'ils boivent et tu es les stimulants tu es comme eux tu viens à l'église tu viens à la vie profonde tu viens à la vie élevée mais tu es tout comme eux alors tes pensées tes habitudes tu marches tu marches dans la chair mais quand la grâce de Dieu entre en nous et tu sais que tu connais le temps l'heure tu connais l'heure le lieu la place alors tu es très content de la joie tu es content tu as la joie du salut l'espérance du salut et depuis lors et tu marches selon l'esprit et tu ne vas plus accomplir les désirs le converti de la chair amen pour chacun de vous Romain 8 Romain Romain 8 1 il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ qui marchent non selon la chair l'impurité est ôtée tu ne marches pas selon la chair et tout et tout le suffrage la navigation sur l'internet pour la porno tout est ôtée toutes les choses charnelles les gens qui commercialisent leur le corps pour avoir les plaisirs de la chair sont en voie en route pour l'enfer tu n'as rien avec eux il n'y a pas de condamnation il n'y a pas de culpabilité il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ qui marchent non selon la chair et les stratégies de la chair et les politiques de la chair tout ce qu'on fait pour dépecer détruire la vie d'une autre personne afin de prendre sa place tu n'as rien fait avec cela parce que maintenant tu es né de nouveau tu es enfant de Dieu et c'est qu'il n'y a donc point de condamnation il n'y a pas de culpabilité pour ce que soit en Jésus Christ qui marche non selon la chair mais selon l'esprit et nous dit au verset 2 en effet la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ m'a affranchi c'est l'apôtre Paul c'est dommage pour un précateur qui prêche et qui ne puisse pas rendre son témoignage il prêche le salut il parle du salut mais ce salut là les gens qui s'approchent qui sont proches qui sont proches de lui savent que celui-ci sait parler mais sa vie diffère de sa prédication il y a des gens qui parlent de sa lune ils parlent d'une vie propre ils parlent d'une bonne conscience ils parlent de la sanctification sur laquelle personne ne verra le Seigneur mais eux-mêmes ne mènent pas la vie qu'ils prêchent mais l'apôtre Paul dit que quant à moi que car en effet la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort je prie que ce puissant évangile agisse dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus Christ voyons 1er Jean chapitre 1 1er Jean chapitre 1 verset 5 la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres verset 6 si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres si nous disons que nous sommes en communion avec lui nous sommes nés de nouveau que nous sommes disciples de Christ nous sommes suiveurs de Christ nous sommes enfants de Dieu si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité verset 7 mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière nous sommes en communion nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son fils nous purifie de tout péché Amen 1er Jean 2 15 N'aimez pas le monde aimez les gens n'aimez pas le monde aimez les pécheurs pour que le salut leur soit présenté ne faites pas ce qu'ils font n'aimez pas le monde aimez les pharisiens pour leur montrer l'erreur de leur voix n'aimez pas leur circoncision n'aimez pas le monde alors n'aimez ceux qui mènent une vie licencieuse une vie charnelle mais ne tirez pas profit de leur plaisir n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde si quelqu'un aime le monde l'amour du Père n'est point en lui si quelqu'un si quelqu'un un homme une femme un garçon une fille un jeune homme une jeune fille une jeune dame un jeune homme si quelqu'un aime le monde l'amour du Père n'est point en lui il y a des gens qui me disent que tu sais moi je n'aime pas fumer je suis né de nouveau mais je veux gagner les fumeurs c'est pourquoi je mets ceci dans ma bouche ouais tu es comme eux tu es avec eux moi je n'aime pas les bistrots je n'aime pas les bois de nuit mais je voudrais aller là-bas leur prêcher tu te séduis tu aimes le monde dans ton cœur tu cherches des excuses je n'aime pas ceci je n'aime pas ceci moi je n'aime pas cela je n'aime pas cela je fais cela pour que je puisse les gagner c'est comme je n'aime pas le péché mais je pêche avec eux afin de sauver le péché comment tu peux sauver le péché si tu es dans la même force que lui tu es dans le même péché que lui tu fais les mêmes œuvres de chair comme lui n'aime pas le monde ni les choses qui sont dans le monde si quelqu'un aime le monde l'amour du Père n'est point en lui verset 16 car tout ce qui est dans le monde la convoitise de la chair dans toutes les expressions la convoitise de la chair la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père mais vient du monde le verset 17 et le monde passe et ça convoitise aussi mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement il y a-t-il des gens il y a-t-il des gens qui fassent la volonté de Dieu ce jour il y a-t-il des gens qui fassent la volonté de Dieu ce jour que quelque soit ce qu'ils disent que que soit la circoncision qu'on amène que que soit les doctrines erronées qu'ils amènent et combien de personnes embrassent ce parti au monde mauvais que toi tu décides que par la grâce de Dieu par la force du Seigneur que tu vas marcher selon l'esprit tu vas marcher sur la voie resserrée et ces choses du monde qui vont t'empêcher qui ne vont pas te permettre de voir la fin de Dieu à la voie du dernier jour tu mets tout cela de côté et avec courage même si il te faut marcher toi seul tu vas marcher sur la voie resserrée qui mène au ciel au nom de Jésus Christ et la sainteté que le Seigneur espère de chaque vie de chaque fils de chaque fille de chaque enfant de Dieu de chaque saint cette sainteté là nous la trouverons dans ta vie nous la trouverons dans ta vie et lorsque la trompeur sonnera et que les morts en Christ ressusciteront nous qui sommes vivants nous serons enlevés avec eux dans les airs et lorsque les saints rentrent au ciel où est mon frère là-bas où est ma soeur là-bas vous serez là je te verrai à l'autre bord tenez-vous debout maintenant et parlez au Seigneur disant Seigneur je ne vais pas rater cela je ne vais pas permettre à la religion dans le monde je ne vais pas permettre aux idéologies du monde je ne vais pas permettre à la religion de ce monde de m'empêcher d'aller au ciel au dernier jour si tu n'es pas sauvé parle au Seigneur si tu es sauvé tu es rétrogradé dis au Seigneur reviens à lui pour être rétoré si tu es sauvé il te faut sanctifier en pleinement dis au Seigneur que ton cœur ton âme que tout ce qui est en toi reçoive la grâce sanctificatrice de Dieu si tu es sanctifié il te faut être stable ferme dans le Seigneur parle au Seigneur que la grâce pour demeurer la grâce pour rester accorde-moi cela et le Seigneur va t'aider il faut avoir plus de grâce aujourd'hui plus qu'hier avant de rentrer chez toi prie et le Seigneur t'exaucera et le Seigneur